Bonjour chers corclecteurs, après cette 6e émission, nous vous quitterons pour quelques semaines de vacances. Vous pourrez profiter de toutes nos vidéos. Au menu cette semaine, les amuselions nous ont été concoctées par Perrine et McVen sur Jumbouki de Nécembre et le nouveau titre de la collection Contes Mélangés. Puis, le plat du jour nous a été préparé par Prudence sur un très bon livre intitulé Un garçon au sommet de la montagne. Nous aurons droit à une touche d'humour de Louis qui va débattre sur l'utilité des salons du livre. Et comme d'habitude, nous terminerons par une interview mystère. Mais passons tout de suite aux amuselions et Perrine va nous présenter la première info. Voici le dernier numéro du magazine Jumbouki, le 394, qui est celui de décembre 2016 avec en couverture Harry Potter. Dans ce dernier numéro, nous pourrons découvrir l'histoire de la rencontre de John Lennon et Paul McCartney, les membres du fameux groupe Les Beatles, écrite par Ian Bernabeau. Nous pourrons ensuite lire quelques articles concernant la sortie du film Les Animaux Fantastiques, ainsi qu'un petit quiz pour savoir quel est ton patronus. La nouvelle Le jour où j'ai rencontré Harry, écrit par Sylvia Pierron, est la fiction du mois. Nous pourrons aussi apprécier les suites de Polar City et de Marion, écrite par Fanny Jolie. Un numéro indispensable pour les fans d'Harry Potter. Merci Perrine, mais j'accueille maintenant McVen pour le deuxième amuselion. Bonjour Nicolas et bonjour chers crocs lecteurs. Aujourd'hui, pour ma première news, je vais vous parler des Comptes Mélangés, Les Mille et Une Nuits de la Belle au Bas-Dormant. Ce livre a été imaginé par Claude Clément et illustré par Joël Simaron. Il est sorti le 1er décembre 2016 aux éditions Caribacilla. Il était une fois, un roi et une reine qui eurent un enfant. Pour fêter la venue de celui-ci, les souverains donnèrent pour marraine les six meilleurs fées du royaume. Ils choisissent aussi comme septième marraine l'épouse du roi Perse, Sheherazade, connue pour son intelligence. Un banquet royal fut alors préparé pour l'enfant. Mais durant ce banquet, une mystérieuse femme entra dans la salle et s'approcha du bébé en disant qu'un jour, elle mourait en se piquant avec un fuseau. Bon, c'est pas le tout, mais il faudrait peut-être passer au plat du jour, non ? Écrit par l'excellent John Boyne, je vais vous présenter aujourd'hui un super roman historique, Le garçon au sommet de la montagne. Ce roman est publié aux éditions Gallimard Jeunesse et est paru en mai 2016. John Boyne est aussi l'auteur du très célèbre Le garçon en pyjama rayé, roman best-seller, traduit dans plus de 35 langues et adapté au cinéma en 2008. Boyne a reçu deux prix littéraires pour plusieurs nouvelles et articles. Peux-tu nous résumer ce roman que tu as visiblement aimé ? Pierrot Fischer n'est pas le seul petit parisien à vivre qu'avec un seul de ses parents. Et Émilie, sa mère, n'en démordra pas. C'est la guerre qui a tué Willem, son mari. Pierrot aimait passer du temps avec son père, se promener au jardin des Tuileries, apprendre l'allemand avec lui, car durant la Grande Guerre, Willem s'est battu au front du côté allemand, avant de rencontrer sa future femme, Émilie. Mais à la guerre, il a vu mille et une horreurs. Alors pour oublier, il boit. Mais cela provoque de nombreuses disputes avec Émilie. Après une énième dispute, cette fois trop violente, Willem s'en va. Peu de temps après, sa femme et son fils apprennent que Willem s'est jeté sous un train. Pierrot n'a alors que 4 ans. Suite à cet accident, Pierrot vit seul avec sa mère et traîne souvent avec son ami Anchelle, pourtant couvert de colibet dû à son appartenance juive. Tout devrait se passer pour le mieux. Cependant, Émilie attrape la tuberculose et meurt quelques temps après, peu après les 8 ans de Pierrot, qui l'accompagne jusqu'à la toute fin. Alors Pierrot, qui n'a désormais plus de parents, est envoyé une brève période dans un orphelinat où il remarque encore une fois la discrimination des juifs jusqu'au jour où il part chez sa tante allemande, Beatrix. Celle-ci est gouvernante au Berghof, grande maison au sommet de la montagne. Mais ce n'est pas n'importe quelle maison allemande, c'est la résidence de l'actuel chancelier allemand Adolf Hitler. Pierrot va apprendre à le connaître et peu à peu, il va retrouver la personnalité de son père en Hitler, avec sa façon de parler de l'Allemagne, du peuple dont il est si fier. Peu à peu, Hitler va devenir l'idole de Pierrot et va commencer à penser comme lui, à agir comme lui, malgré les avertissements de sa tante. Était-ce une si bonne idée de faire emménager Pierrot ici ? Peux-tu nous donner ton avis sur ce roman ? J'ai vraiment adoré Le garçon au sommet de la montagne. Je trouve que John Boyne a fait un travail remarquable. Tout d'abord, j'ai trouvé que la couverture de ce roman ne reflète pas vraiment l'histoire. En effet, nous y voyons des barbelés et en arrière-plan des montagnes, ce qui nous fait penser à un camp de concentration nazie. Cependant, dans l'histoire, Pierrot ne se confronte pas directement à un camp, mais vit dans la résidence du Führer Adolf Hitler. Ensuite, le genre historique de ce roman nous plonge dans l'atmosphère de la Seconde Guerre mondiale d'une manière plutôt inédite. En effet, nous voyons Pierrot grandir et ses a priori changer avec l'âge. Peu à peu, il va changer de point de vue, de nom, il va même renoncer à son amitié, pourtant si précieuse, avec son ami d'enfance, malheureusement juif. De plus, le lieu choisi par l'auteur est tout à fait remarquable. Effectivement, Pierrot évolue au Berghof, résidence de Hitler. Ainsi, il peut comprendre et accepter le point de vue de Hitler, le faisant grandir en quelque sorte. Dans ce roman, le lecteur suit l'évolution de Pierrot durant la Seconde Guerre mondiale. Il se construit une nouvelle famille après la mort de ses parents. En même temps que Pierrot, nous découvrons les atrocités de la guerre et du régime nazi. Par exemple, après avoir dénoncé le poison dans le gâteau de Noël, Pierrot voit sa tante et le chauffeur se faire fusiller sous ses yeux. Suite à ça, Pierrot est vraiment marqué et va changer totalement. Il va devenir piéteur et va travailler dur pour devenir un bon soldat allemand et plaire à Hitler. Ensuite, Pierrot, qui a perdu son père très jeune, va vouloir en trouver un nouveau. Et va y réussir. En effet, après avoir rencontré Hitler, Pierrot retrouve en lui les qualités de son père. Il va commencer à l'idéaliser, à vouloir suivre ses pas, tout comme il l'aura fait avec Willem s'il était toujours en vie. En conclusion, je dirais que Le garçon au sommet de la montagne est un vrai chef-d'oeuvre. John Boyne a une écriture inimitable et donne envie au lecteur de continuer encore et encore sa lecture. Tout comme son best-seller Le garçon au pyjama rayé, il nous entraîne dans un récit extraordinaire au travers d'un point de vue unique et bouleversant. Mais Louis arrive sur le plateau pour débattre sur l'utilité des salons du livre. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se serait passé si les salons du livre n'existaient pas ? En tout cas, nous, au Club Lecture, on a l'habitude de réfléchir à des choses inutiles de la vie, surtout moi, telles que la question extrêmement importante, pas au chocolat ou chocolatine. Revenons-nous à nos critiques. Sans salon du livre, le monde ne changerait absolument pas. Les auteurs et les lecteurs ne seraient pas obligés de sacrifier leur week-end et leur grasse matinée et croyez-moi, le monde n'en serait que meilleur. Remarquez, ils ont quand même de bons aspects. Ah, ah non en fait, il n'y en a pas. Non mais sérieusement, on s'en fiche totalement de rencontrer des auteurs associables qu'on n'a jamais vus et qu'on ne veut pas voir, qui sont là juste pour faire un trait sur ton beau livre tout neuf que tu viens d'acheter. En plus, ça veut rien dire et on peut pas lire. Tenez, par exemple, j'étais l'année dernière au salon du livre de Mani en Vexin, un très bon salon d'ailleurs, et j'aperçois au loin une petite fille pleurant à chaudes larmes. Je m'approche discréto afin de comprendre la raison de ses braillements. En fait, elle pleurait car l'auteur avait dessiné sur le livre qu'on venait de lui acheter. Ça prouve bien qu'on se fiche éperdument des dédicaces, non ? Remarquez, ça ne doit pas être très amusant non plus pour les auteurs. Tenez, prenons l'exemple de Philippe, un auteur fictif. Philippe se lève très tôt le matin à 5h pour se rendre au salon du livre. Il est fatigué. Après plusieurs heures de voyage, il est très mécontent car il est en retard. Il se presse car l'idée de découvrir ses lecteurs l'amuse bien. Il arrive enfin, il est 9h30. Il se rend vite au centre de son éditeur et démarre la séance des dédicaces. Au début, il aime bien. Ses lecteurs sont sympathiques. Mais il se rend bien vite compte d'une chose, il radote. Les lecteurs lui posent sans cesse les mêmes questions. Il doit faire une tête d'ange bien souriante afin de pas montrer qu'il enrage. Avez-vous d'autres projets pour 2016 ? Comment vous organisez-vous dans votre travail ? Aimez-vous le fait d'être auteur ? Écrivez-vous un livre en ce moment ? Il ne m'en écrit plus qu'une équipe d'adolescents débiles vienne le saouler durant sa pause qu'a fait pour l'interviewer en reposant toutes ces mêmes questions inintéressantes au plus haut point. Ce n'est pas moi qui aurais cette idée. Je ne veux pas citer de noms. J'ai trop peur des représailles. En conclusion, les salons des livres ne servent-ils vraiment à rien ? En fait, ce sont toujours de bons moments de rencontre qui permettent de parler des livres que nous avons aimés et qui nous ont fait rêver. Il me semble que ce n'est déjà pas si mal, non ? Et passons à une interview réalisée au Salon du Livre d'Histoire de Versailles. Bonjour Isabelle Vlodarzik. Pouvez-vous nous parler de la collection 10 jours pour changer le monde chez Oscar, dans laquelle vous avez écrit deux titres ? Bonjour. Alors c'est une collection qui en effet a débuté cette année, il y a quelques mois, par deux titres que j'ai écrits. Le but de cette collection, c'est de raconter les 10 jours qui précèdent un événement important, majeur de l'Histoire. Les deux événements que j'ai choisis en ce qui me concerne pour l'instant, c'est l'assassinat d'Henri IV et la découverte de l'Amérique. L'idée, c'est de donner beaucoup de suspense, d'écrire des romans historiques pour les enfants, on va dire, à partir de 9 ans, mais qui peuvent se lire, sont des livres qui peuvent se lire bien après, qui doivent être trépidants. Ce sont des ouvrages dans lesquels on souhaite donner envie aux enfants d'aller vers l'Histoire, mais on est dans de véritables romans, c'est-à-dire que vraiment, il faut qu'il y ait du rythme, qu'on vive ces 10 jours qui précèdent l'événement avec intérêt. À la fin des 10 jours, lorsqu'on arrive à l'événement principal, on rejoue l'Histoire dans un chapitre 10 bis, et là, on s'amuse à inventer l'Histoire, et si finalement Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, et si finalement Henri IV n'avait pas été tué, que se serait-il passé ? Donc il y a une dimension uchronie dans cette collection, et qui en fait sa spécificité, et je trouve son sel, son piquant, c'est une collection originale de ce point de vue-là pour moi, et dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Pourquoi avez-vous choisi les personnages d'Henri IV et de Christophe Colomb pour cette collection ? Alors, j'ai choisi ces personnages-là tout d'abord parce que ma tranche d'Histoire, on va dire préférée, c'est la Renaissance et le XVIIe siècle. Donc je me sens vraiment à l'aise dans cette période-là, et dans cette période-là, c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre aux enfants. Donc en ce qui concerne Christophe Colomb, l'intérêt bien sûr, c'était de réfléchir à ce que cette découverte a pu changer dans l'Histoire du monde, et en ce qui concerne Henri IV, il y avait une dimension policière, une dimension de suspense qui m'intéressait aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire des romans historiques ? Alors ça, c'est une bonne question. En vérité, je n'en sais pas vraiment grand-chose. Le fait est que ça s'est plutôt imposé à moi. Ça fait quelques années maintenant que finalement mes thèmes de prédilection vont vers l'Histoire, alors que je n'aimais pas du tout l'Histoire à l'école. J'ai toujours aimé l'Histoire de la philosophie, j'ai fait des études de philosophie à la base, donc j'aimais beaucoup l'Histoire des concepts, l'Histoire des mots aussi. Mais l'Histoire, la Grande Histoire à l'école, ça me barbait vraiment. Je la redécouvre finalement en grandissant justement à partir de la littérature jeunesse, parce que je prends vraiment un grand plaisir à mettre en scène ces personnages historiques et je revois l'Histoire totalement différemment. Voilà, ça prend sens pour moi. Vous écrivez aussi les textes pour des albums. Comment s'effectue cette écriture par rapport à un roman ? Alors ça, c'est une vaste question. Donc l'écriture de l'album, qu'il soit historique ou non, est très différente en effet de l'écriture du roman. Sa spécificité, c'est que c'est un texte à trous. C'est-à-dire que c'est un texte dans lequel il faut introduire l'image. C'est-à-dire que l'image va venir compléter le texte, mais elle doit déjà en germe être dans le texte. Autrement dit, le texte doit donner des sens à l'image et lui laisser la place dès le départ. Et du coup, c'est une écriture un petit peu... que je trouve un petit peu difficile. C'est une écriture assez acrobatique, parce qu'on doit toujours songer comme ça aux blancs qu'on laisse pour faire sens. Et c'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo ou sur notre page Facebook. Toute l'équipe de Croquelecture vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année avec au pied du sapin des dizaines de livres. À bientôt ! Un qui est lourd... De l'utilité, mais c'est pas grave, ça passe l'an même. Et c'est déjà la fin... Oui, oui, oui. Écoutez... Fin d'année avec au pied du... Du sapin... Aimez-vous faire... Pardon. En conclusion, les salons du livre... En conclusion, les salons du livre me servent. Il me semble que ce n'est pas déjà si... Ce n'est pas... Et pas... Ouh là ! Ouh là ! Tout nouveau. Ah, magnifique ! Je le sais, merci.